Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur France 24. Place au focus avec 29 millions de visiteurs chaque année. La France est la première destination touristique au monde. Parmi eux, un million de touristes chinois viennent visiter le pays. Un chiffre en constante, augmentation depuis 10 ans, plus 24% pour la seule année 2012. Et pourtant, pourtant, cet essor est aujourd'hui menacé. Les médias en Chine vont jusqu'à déconseiller à leurs ressortissants de se rendre en France en cause l'insécurité qui vise les touristes, victimes d'une vague d'agressions ces dernières semaines. Reportage de James André. Premier titre de ce journal télévisé chinois, l'insécurité en France. Depuis la violente agression d'un guide touristique en banlieue parisienne, son témoignage tourne en boucle sur les télévisions. Quand je me suis rendu compte de leur arrivée, j'ai voulu protéger mon sac. Tous les passeports étaient dedans. Les agresseurs m'ont battu, j'étais à terre. Ils m'ont traîné et m'ont donné des coups de pied. Ça a duré un moment. La bandoulière du sac a été cassée et ils l'ont pris. L'agression s'est déroulée ici, au Bourget, le 20 mars. Le guide s'est fait voler une somme d'argent et les 23 passeports des touristes qui l'accompagnaient. Lui et son groupe sortaient de l'un de ses restaurants situés à mi-chemin entre Paris et l'aéroport de Roissy. Un quartier sensible où les tours opérateurs avaient trouvé des repas bon marché et un bon moyen d'éviter les embouteillages. Madame Tsu tient le palais du Bourget. Avant l'agression, son restaurant recevait plusieurs quarts de Chinois par semaine. Jean-François Zou dirige une agence de voyage spécialisée dans la Chine. Cette nouvelle image de la France lui coûte des clients. Pour lui, les tours opérateurs chinois qui travaillent à distance sont en partie responsables du phénomène. Elles se mènent à une concurrence sauvage. Ils cherchent des hôtels qui coûtent moins cher. Souvent, ces hôtels se trouvent où ? Dans des quartiers sensibles. Cela, c'est vrai, crée des opportunités pour les arresseurs, pour les voleurs. Les agressions de Chinois n'arrivent pas qu'en banlieue. Au commissariat du 9e arrondissement de Paris, on prend le problème très au sérieux. La police multiplie les moyens pour sécuriser ce quartier très touristique. On met maintenant des policiers en fixe qui ne bougent pas et qui restent sur un petit périmètre pour protéger les touristes quand ils descendent d'un bus, quand ils vont dans un magasin. Donc on met en place une situation en effectif qui coûte, mais qui est importante pour le bien des touristes. Habillé en touriste, JP est de la BAC, la brigade anticriminalité. Il traque les pickpockets qui opèrent autour de l'Opéra et des grands magasins. Le plus souvent, ce sont des bandes de jeunes Roms qui font mine de faire signer des pétitions, puis s'attaquent aux touristes. Tu vois là, c'est en mode tir, parce qu'elles font tout son victoire, tapent sur l'épaule, elles veulent faire les poches. C'est Chouchou Violet qui a de l'argent là, Chouchou Violet, elle a de l'argent. JP fonce, il veut interpeller la bande en flagrant délit. Finalement, les jeunes n'ont volé que des billets de car, pensant que c'était du liquide. Ça ne vaut pas la peine de les arrêter. Bien souvent, c'est des groupes devinaires. On ne connaît pas leur vrai nom, on ne connaît pas leur vraie identité, on ne connaît pas leur adresse. Donc après, c'est vite classé. C'est convocation au tribunal, elles ne se présentent pas et elles recommencent deux heures après. Les billets sont rendus à leur propriétaire, un Américain. Merci. S'il vous plaît. Pour ces bandes, les Chinois sont une cible de choix. Ils sont peu méfiants et ont souvent beaucoup de liquide. Il suffit que tu restes 5 minutes à les observer. Tu peux voir où c'est qu'ils rangent leur billet, où c'est qu'ils rangent leur portefeuille, où c'est qu'ils rangent leur bien. Et comme ils sont en mode touristique, ils ne font pas spécialement gaffe. Ils mettent leur sacoche derrière. Avec toi, tu as repéré la poche où était le portefeuille. Donc tu as juste à attendre qu'il y ait un peu plus de population pour pouvoir coller l'Asiatique, ouvrir la poche et prendre le portefeuille. La prévention est la seule solution pour endiguer la hausse du nombre d'attaques sur les Chinois. Les touristes chinois sont parmi ceux qui dépensent le plus. Et ils sont plus d'un million à venir chaque année. Leur sécurité est donc un enjeu majeur pour l'État français. À mes côtés, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Stanislas Godon du syndicat de Police Alliance. Bonjour. Bonsoir. Les Chinois qu'on voit dans ce reportage, ils sont particulièrement pris pour ci par les pickpockets. Alors tout à fait. Tout d'abord, parce que vous l'avez signalé, il y en a de plus en plus qui viennent visiter la capitale, qui sont très intéressés par les monuments parisiens. Vous l'avez dit, plus de 24%. Ils sont intéressés par les achats aussi. Évidemment, ils se promènent beaucoup avec du liquide. Exactement. Il y a une devise qui est quand même relativement intéressante. La devise chinoise, elle est connue pour être relativement forte. Ils viennent donc avec de l'argent. Ce n'est pas convertible. Ils ne peuvent pas se balader avec des cartes de crédit. Ils sont obligés d'avoir du cash. Exactement. Contrairement aux touristes européens qui ont plutôt une carte bleue, où c'est plus facile. Là, ce sont des devises. Et donc, évidemment, c'est une cible privilégiée. D'autre part, malgré les rappels dans des cars, il faut savoir qu'évidemment, on n'est pas méfiant. Quand on vient à Paris, on vient visiter des sites touristiques. Donc, on ne se méfie pas forcément, évidemment, de tous ces pickpockets. Et puis, il reste rarement très longtemps parce que c'est vrai qu'ils disposent de durées de séjour en général assez brèves. Ils font plusieurs pays d'Europe parfois. Et du coup, le fait de rester très peu de jours, finalement, ça les dissuade de porter plainte. Exactement. Voilà. C'est vrai qu'on a un souci de ce côté-là. Le premier outil, c'est évidemment la saisine judiciaire. Donc, le dépôt de plainte. D'abord, parce que pour le policier, ça lui permet d'avoir une cartographie délictuelle, de cibler. Et comme le disait dans le reportage le commissaire du 9e arrondissement, je crois, évidemment, on poste des effectifs de police aux endroits les plus délictuels. Notamment le métro. Notamment le métro parisien. Alors, c'est très intéressant le métro parisien. Sachez qu'actuellement, nos collègues de la BAC métro font à peu près entre 40 et 50 mises à disposition judiciaires pour des pickpockets. Alors, je ne vous cache pas qu'ils les connaissent déjà. Ils les interpellent deux, trois, quatre fois de suite. C'est vrai qu'après, il y a la réponse judiciaire et la réponse évidemment pénale. C'est vrai que nos collègues de la BAC métro, eux, par contre, n'ont jamais baissé les bras de ce côté-là. Vous dites que ces pickpockets, ils les connaissent, ça veut dire qu'ils sont systématiquement relâchés ou qu'ils finissent finalement rarement avec une peine ? Exactement, puisque vous le savez, la plupart du temps, ils sont mineurs. Il y a trois, je dirais, sortes de mineurs. Il y a entre 0 et 12 ans, après de 13 à 16 et après au-delà de 16 ans. Et la plupart du temps... Il y a donc des pickpockets de moins de 12 ans dans le métro. Exactement, et là vient la difficulté évidemment d'identifier ou plutôt de préciser l'âge évidemment de ces mineurs. Des mineurs qui, par ailleurs, viennent de tous horizons. On a affaire à quel type de délinquance en l'occurrence ? Parce qu'on parlait récemment notamment avec la fermeture du Louvre. Il y a eu une grève d'une journée pour protester contre justement des agressions à l'encontre de visiteurs du Louvre, également des personnels du musée, suite à l'ouverture des portes à titre gratuit pour les mineurs justement. Et ça posait un problème là en jouant de l'église ? Tout à fait, puisque, bon, sans cibler une population particulière, il y a évidemment les Roumains, les Bulgares, qui sont très opérants sur la plaque parisienne. Une dernière affaire a défrayé la chronique évidemment, Amidovitch, avec ce trafic d'êtres humains et ces vols, associations de malfaiteurs, vol en bande organisée. Donc c'est vrai que ça a un peu ciblé, sans stigmatiser bien sûr, mais il n'empêche qu'ils sont très très présents sur la plaque parisienne, qui sont difficiles à identifier. Vous diriez plus en France que dans les autres pays d'Europe ? Il y a une particularité française de ce moment-là ? Parce que quand on voit les Chinois qui disent n'aller pas en France, ça veut dire que vous pouvez continuer à aller au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Italie, que sais-je. Il y a un problème français ? Ce n'est pas un problème français. C'est avant tout que Paris est une capitale qui attire énormément de monde. Je crois que le chiffre c'est à peu près 80 millions de visiteurs, plus 24% évidemment de touristes chinois. Alors chinois ou coréens ou japonais évidemment. Donc forcément ce sont des cibles privilégiées entre guillemets. Merci beaucoup Stanislas Bodon d'avoir été avec nous dans ce Focus. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour la suite de Paris Direct. Sous-titrage Société Radio-Canada